Chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mes anti-voeux. Alors il est devenu d'usage de présenter en guise de vœux chez certains des prédictions chocs et même scandaleuses pour l'année à venir. Vous avez peut-être vu passer l'assassinat de Joe Biden ou de son fils Hunter, la formation d'un quatrième Reich ou au contraire l'effondrement de la République Populaire de Chine, vous avez pu avoir un boom stellaire sur les marchés ou au contraire un krach vertigineux en bourse, peut-être la maîtrise de la fusion nucléaire ou d'une quelconque source d'énergie illimitée, une révolution quantique ou au contraire un effondrement énergétique, la conquête de Mars ou la fin de l'aviation commerciale, l'hyperinflation et l'envolée de l'or ou la démission d'Emmanuel Macron, l'explosion de l'Union Européenne ou l'explosion d'une bombe nucléaire. Enfin bref, ce genre de prédictions doivent être absolument excessives tout en gardant un très léger semblant de plausibilité. C'est un petit peu à la manière d'un film hollywoodien. Elles doivent refléter les névroses du temps. Tout le monde se fiche en revanche complètement qu'elles se réalisent ou non. On n'est pas dans le réel, on est vraiment dans la névrose. Personne ne tient jamais les comptes. Il s'agit vraiment d'un divertissement. C'est une pratique qui est d'ancienne dans les milieux financiers. On a très longtemps attendu les bonbons piquants, j'appelle ça des bonbons, de Stine Jacobson, qui est toujours d'ailleurs le chef économiste de Saxo Bank. Et qui est le véritable maître du genre. Avec ses outrageous predictions. Qui est une espèce de savant mélange de burlesque et d'analyse de marché. Il y avait quand même deux, trois trucs sérieux dans ce qu'il faisait. Mais la réalité étant devenue plus scandaleuse encore que les scandaleuses prédictions de M. Jacobson, il a passé la main après 2020, ce qui est sans doute une sage décision. La banque publie toujours ses outrageous predictions, mais elles ne sont plus signées par Jacobson. Alors pendant assez longtemps, l'exercice a pu prétendre stimuler un peu des cerveaux endormis. On est encore dans les cotillons, dans les vins effervescents, les anciennes télévisées. Alors d'un excès à l'autre, ces prédictions un peu rigolotes nous rappelaient que l'histoire endormie ne demandait jamais qu'un baiser de Judas pour se réveiller. Alors le problème, c'est que le Covid est passé par là, et l'Ukraine aussi, et tout ça a fini d'enlever son peu d'intérêt à cette spéculation, la réalité dépassant de très très loin la fiction, cette espèce de fiction cathartique, et c'est bien évidemment maintenant que ça ne sert plus à rien que la mode de la prédiction outrageuse est en train de sortir du milieu financier et de se populariser dans le cirque médiatique. Cette année, par exemple, on a vu Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine, qui a livré une copie assez remarquée, le Quatrième Reich, c'est de lui, la démission de Macron aussi. Ça a au moins l'intérêt, cette affaire-là, de nous rappeler qu'une bonne partie de la population mondiale a des aspirations et des angoisses un peu différentes des banques ou même de BFM TV. Alors, tout ceci est très distrayant et parfaitement inutile. C'est du pur divertissement au sens pascalien ou, si vous préférez, on pourrait parler de spectacle au sens de Marx ou de Bohr. C'est-à-dire que ce genre de truc, ça a plutôt tendance à nous éloigner aussi bien du réel que des aspirations et besoins profonds de l'homme. C'est vraiment un truc, ça nourrit nos névroses plus qu'autre chose. et c'est pas sans rappeler quelque chose qui est quand même vachement plus intéressant, qui sont les célèbres signes noirs de Nassim Taleb, ces événements imprévisibles qui changent radicalement nos perspectives et qui changent radicalement notre rapport au monde. Le travail de Taleb a l'immense mérite de nous rappeler dans son idée même que le monde est fractal et non gaussien. Ça, c'est une manière un petit peu compliquée de dire que le monde dans lequel on vit marche davantage par des ruptures violentes que par des moyennes standardisées. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir étudié Gauss et les fractals pour le savoir, mais bon, c'est toujours bon de l'étudier un peu. Mais au-delà de ça, le signe noir, j'ai beaucoup lu Taleb et j'aime beaucoup Taleb par ailleurs, mais ça trouve des limites assez rapides et dans l'idée même de signe noir, alors vous savez sans doute ou pas, peu importe, la référence au signe noir, c'est la découverte de l'Australie et de ces signes au plumage noir qui ont détruit en un jour une vérité millénaire en Occident qui était que tous les signes étaient blancs. Et donc, c'est le signe noir, si vous voulez, c'est comment est-ce qu'une vérité qui semble absolument indépassable peut tout d'un coup se trouver renversée en un jour. C'est-à-dire qu'un jour tous les signes ils étaient blancs et le lendemain ils ne le sont plus et il n'y a pas eu de dégradé de gris entre les deux, il n'y a pas de moyenne. C'est un événement brutal, inattendu, imprévisible par nature. Et alors, si Taleb, Taleb, c'est un micro-statisticien de formation et en tant que tel, il observe très brillamment et surtout, si vous l'avez lu, il faut surtout lire chez Taleb ses annexes. Généralement, dans les bons travaux, les annexes sont encore meilleures, il observe très très bien l'empilement des biais et des imperfections dans les systèmes complexes qui finissent systématiquement par créer des événements violents et imprévus. Mais en revanche, ce qui est assez marrant, c'est qu'il ignore mais absolument magistralement l'observation simple des cycles économiques. d'une certaine manière, il reste à la surface et il oublie le plus important. C'est que ce qu'il appelle des signes noirs, le Covid ou le conflit ukrainien, ne sont finalement que des conséquences de choses beaucoup plus profondes et non des causes. Alors, quand on lit précisément Taleb, il dirait qu'il n'a jamais dit le contraire, mais bon, souvent, les gens interprètent Taleb de manière un peu erronée. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que de se dire que quand vous avez que les événements qui semblent être la cause de nos malheurs sont en fait des conséquences. Alors, je ne le sors pas de nulle part, ça, bien évidemment. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'apprécie particulièrement un vieil auteur économique qui s'appelle Clément Juglard. Ce n'est pas des moindres puisqu'il a donné son nom au cycle de Juglard qui est quand même le cycle fondamental en économie. Et donc, Clément Juglard a écrit quelques lignes extraordinaires. On est en 1862, quand même, donc ça commence à dater. Donc, en 1862, dans son analyse des crises commerciales et de leur retour périodique, donc c'est lui qui découvre la périodicité économique en système capitaliste, et qui écrit déjà, donc il y a un siècle et demi, qu'on accuse les mauvaises récoltes, les guerres, les crises extérieures, tout ce que vous voulez, alors que ce ne sont que des révélateurs des causes plus profondes. Alors, puisqu'on est ensemble, je vous propose de le lire, ça vaut le coup, et si vous avez, ça se trouve très facilement en ligne, des crises commerciales et de leur retour périodique, vous vous rendez compte qu'on savait déjà beaucoup, beaucoup de choses il y a un siècle et demi et qu'on n'a pas inventé tant de choses depuis. Alors, je cite Juglard, ça va être un peu long mais c'est intéressant. On veut toujours trouver une cause spéciale à chaque crise. Pour la crise de 1825, de folles spéculations commerciales, pour celle de 1847, une mauvaise récolte, pour celle de 1864, de grandes importations de coton à payer en numéraire. Mais ces formes, ces dénominations, que l'on peut varier à l'infini, ne rentrent pas dans le cadre des crises commerciales, ce qu'on appellerait aujourd'hui crise économique ou financière. Ce sont des accidents qui peuvent troubler un des mécanismes sociaux sans arrêter les mouvements généraux du commerce et des affaires, comme on l'observe dans les crises commerciales. D'ailleurs, une crise commerciale est toujours une crise monétaire puisque c'est la réduction de la réserve métallique des banques qui donne le signal de l'explosion. Encore une parenthèse, vous voyez le rôle central des banques dans l'irruption des crises. En dehors de cette diminution de l'encaisse, on peut être en pleine crise monétaire comme à l'époque actuelle et par suite de la dépréciation de l'argent sans que la période de prospérité en ait souffert. Il en a été de même de la dernière disette et des hauts prix des céréales en 1878-1880. Rien n'a pu néanmoins arrêter le mouvement des affaires jusqu'au krach de 1882. Pardon, je refais encore une dernière parenthèse. Là, on parle du krach de 1882. La première édition date de 1862 mais là, on a vraisemblablement une réédition. Très important. On se préoccupe toujours de l'état local. C'est l'état général qui est le plus grave. Ce n'est pas une importation de 67 millions de quintaux métriques ou de 315 millions de coton qui peut produire une crise quand, en 1861, une importation de 390 millions de céréales n'avait apporté aucun trouble sérieux. L'encaisse de la banque oscillait alors de 431 à 285 millions, le portefeuille de 430 à 433. Il y a eu quelques embarras mais il n'y a pas eu de crise. Ça, c'est très important. C'est très important, les crises dans une société capitaliste. Ce sont les cycles du crédit. Le crédit étant l'argent de nos jours, les cycles de la monnaie, les cycles du crédit qui ordonnent la marche du monde en système capitaliste. C'est parce que nous sommes en train d'achever un cycle court en même temps qu'un cycle long et peut-être même un cycle très long que des événements cataclysmiques se produisent. Et quand je dis événements cataclysmiques, je parle effectivement d'événements rares mais dont la portée est augmentée par des réactions qui deviennent totalement insensées et par des interprétations qui deviennent là carrément névrosées. Si on veut généraliser et aller au-delà même d'un système capitaliste de manière plus générale, on peut estimer que c'est la capacité ou non à mobiliser des ressources qui est au cœur de tout système humain et peut-être même de tout système vivant. Que ce soit historiquement une ressource militaire au temps des aristocraties d'épée ou une ressource politique par les aristocraties de robe ou aujourd'hui une ressource monétaire par une aristocratie d'argent. Bien évidemment, les secteurs militaires, politiques, monétaires sont tous intimement liés. En revanche, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ceux qui tiennent le haut du pavé ne sont pas les mêmes au cours du temps et c'est vraiment à dessein que je parle d'aristocratie d'épée puis de robe. C'est chose qu'on apprend à l'école. On apprend moins, en revanche, la période actuelle qui est celle de l'aristocratie d'argent. C'est là que ça se passe. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si nous vivons une époque de fin d'abondance, ce n'est pas à cause d'externalité, pour parler pompeusement encore, d'externalité matérielle, militaire, politique, ce n'est pas des choses qui nous tombent dessus, des signes noirs qu'on ne pouvait pas prévoir qui nous tombent dessus. Ce n'est pas du tout ça. Si on vit une époque de fin d'abondance, et j'en ai déjà parlé, c'est parce que nous échouons à mobiliser efficacement des ressources, à produire et partager efficacement des richesses pour faire face aux enjeux de notre temps. Et c'est peut-être le plus important. Avant d'essayer de nous projeter pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine, peut-être, il faudrait-il faire le constat simple, terriblement simple, qui est que les promesses ne sont plus solvables. On n'est plus capable de mobiliser des ressources, on n'est plus capable de mobiliser des ressources sur de simples promesses. Les promesses ne sont plus solvables. C'est peut-être le truc le plus important de cette vidéo. Les promesses ne sont plus solvables. Par quel dérangement intellectuel est-ce que nous avons réussi à nous enfermer collectivement des mois entiers, à nous empêcher de vivre sans bénéfice visible, et alors encore plus aujourd'hui ? Je prétends que jamais nous serions tétanisés ainsi en temps normal. Si ça s'est passé, c'est parce que ceci n'est pas une cause mais une conséquence, pour le dire autrement, l'argent a tenu la santé en l'état. Et si vous m'avez suivi depuis 2020, vous savez que c'est ce que j'ai écrit dès lors, et qu'il faut s'intéresser aux enjeux financiers et monétaires pour comprendre les réactions absolument bizarroïdes de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le covidisme. Mais ce n'est pas fini, si vous voulez. À la limite, c'est presque qu'un épiphénomène. Par quel dérangement social est-ce que nous acceptons aujourd'hui cette espèce de prédation radicalement destructrice de milliardaires à la draille ? C'est lui dont on parle en ce moment, mais on pourrait aussi avoir les Daniel Kretinsky, les Niel, en particulier récemment ? Ou par quel dérangement est-ce qu'on accepte qu'on va payer 250 milliards, ce qui est inscrit au hors-bilan de l'État français, pour le régime spécial de la SNCF, pour les retraites des cheminots ? Ou encore le suicide bruxellois ? Ou encore les millions et même dizaines de millions d'emplois à la con ? Vous savez, les bullshit jobs dont j'aime bien parler, qui nous font peiner pour détruire davantage de valeurs qu'on en produit ? Tous ces dysfonctionnements qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de nous mobiliser efficacement, ont ce point commun d'être ancrés dans la fiction d'un système totalement épuisé qui est devenu incapable de s'adapter au réel. Pourquoi ? Parce que les promesses sont devenues insolvables. Vous savez, je crois que je ne l'ai pas fait tant que ça, mais j'aime bien citer Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. On est un peu là-dedans. Et alors, aujourd'hui, face à l'alternative qui nous tend les bras entre l'inflation et la dépression, ce qui n'est pas vraiment une alternative, vous connaissez sans doute déjà mon choix, c'est celui que je répète à longueur de temps, revenons au réel. Quittons la promesse qui n'est plus solvable pour la richesse réelle. Et quand je parle de richesse, je parle aussi bien de richesse intérieure, humaine, matérielle, dans cet ordre-là plutôt que l'autre. Mais ça va absolument partout. C'est-à-dire que ce soit le produit frais plutôt que son image mensongère sur l'étiquette d'un plat préparé. Que ce soit la détention d'actifs financiers, c'est ce que je fais, d'actifs financiers réels, pas forcément financiers d'ailleurs, d'actifs réels plutôt que leur promesse de papier, de l'or plutôt que d'un certificat d'or, d'immobilier plutôt que d'une SCPI, de matières premières, de moyens de production. Si on peut détenir des actions en direct, des parts de société sans passer par des bourses. L'introspection plutôt que le divertissement, l'amitié plutôt que le Twitter, l'effort avant le réconfort. Encore une fois, les promesses sont insolvables. Il faut nous défaire des promesses. Ce qui est un peu terrible pour des vœux, vous allez me dire. Mais l'année peut bien nous réserver son lot de destruction et de mauvaises surprises et elle le fera assurément car on peut être certain qu'il va se passer des choses terribles parce qu'encore une fois, c'est pas qu'elles nous arrivent dessus de manière absolument chaotique sans qu'on puisse comprendre. c'est l'épuisement du système qui ne les fait pas forcément subvenir mais fait caisse de résonance dans nos réactions et nos interprétations. Donc elles vont être là. Et donc, c'est parce que nous avons épuisé sans doute même ce qui nous attend va être encore augmenté parce qu'on n'a pas seulement épuisé notre capacité à mobiliser des richesses. Paradoxalement, dans cette espèce de monde qui est encore dans ce clair-obscur qui semble être un monde richissime, presque trop riche, mais qu'on a même épuisé notre capacité à mobiliser nos rêves et nos angoisses. On n'est peut-être pas complètement encore mais on est en voie si vous voulez. Et à ce niveau-là, ah oui, c'est sûr que le constat est éventuellement accablant. Il est même accablant. C'est pas... J'ai pas d'espoir pour l'année 2023. Je vois pas pourquoi je devrais en avoir d'ailleurs. Mais en revanche, à mon avis, le salut le salut réside dans l'action, dans notre... Qu'est-ce qu'on va faire face à cette situation ? Et j'irais même plus loin, le salut avec un petit S réside dans le salut avec un grand S dans le dépassement de soi, que ce soit par la révolte, que ce soit par la création, que ce soit par tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce qui va advenir en 2023, mais ce que je nous souhaite, c'est de faire ce que nous avons à faire, c'est de trouver au fond de notre âme un petit sursaut d'humanité qui échappe à toutes les statistiques, qui échappe à toutes les prédictions et à toutes les fatalités. Et sur ce, moi je vous dis à votre bonne année. Et n'oublions pas, dans des temps pareils, il ne faut pas attendre d'être heureux. Sous-titrage ST' 501